bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez super bien alors dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment créer une application automatique et dynamique vraiment ça ressemble à une application créée par windows notre application là comme vous voyez toute l'automatique et dynamique voilà agrandir voilà là comme vous voyez le menu il disparaît voilà minimiser alors maintenant on va voir comment créer cette application sur excel tout d'abord je vais créer notre feuille ensuite enregistrer et voilà tout d'abord ce accueil voilà je vais le mettre en 130 voilà 130 ça marche la même chose pour cette colonne et voilà donc ça marche aller dans insertion avant avant tout sélectionner la colonne cette ligne allez dans accueil choisissez un color de votre choix bien sûr par exemple celui là c'est bon ah pardon encore un peu les saufs voilà normalement c'est la ligne suivant et voilà donc là ça marche choisissez ces cellules ensuite accueil mervex le signe égal maintenant pour afficher la date du jour entrée sélectionner mettre en gras le colorant blanc voilà clique droit sur la date ensuite format de cellules ensuite aller dans date et choisissez cette forme là et voilà qu'est ce que ça donne là comme vous voyez m'afficher friday vendredi parce que normalement la langue dans mon système est en anglais c'est pour ça il m'afficher friday pour vous elle vous affiche directement le jour en français ça dépend de votre langue voilà c'est tout après nous allons dans affichage pour désactiver le quadrillage voilà d'accord maintenant nous allons insérer insertion texte texte et étudiant sélectionner mettre en gras pour la couleur insertion désactiver sélectionner la forme allez dans format de forme ensuite remplissage aucun remplissage contour sans contour et voilà le résultat donc ça marche étudiant c'est pas en étudiant et maintenant nous allons insérer des icônes alors dans insertion illustration il y a seulement des icônes gratuits donc vous pouvez télécharger des icônes à l'extérieur de microsoft fes par exemple voilà toujours sélectionner l'icône ensuite aller dans format ensuite remplissage en blanc et voilà maintenant sélectionner l'icône avec le texte ensuite clic droit pour les groupes et copie et là comme vous voyez j'ai un seul bouton donc voilà mettre ici ensuite que les contrôles ensuite cliquer sur le bouton fait glisser vers le bas pour créer trois boutons la même chose voilà alors là étudiants et enseignants un signeant transport vous pouvez ajouter des bottons ce que vous voulez c'est un exemple en fait donc voilà on va sélectionner seulement les cons clique droit changer l'image à partir d'icônes on va sélectionner une image pour un professeur par exemple professeur il n'y a pas de professeur ici ah il est là voilà là comme vous voyez les points et changer donc la même chose pour parents sans les images à partir d'icônes pour les parents voilà transport on va chercher une voiture transport on peut chercher par exemple car voiture ok c'est pas grave on va mettre seulement car voilà et voilà maintenant sélectionner tout ensuite à l'aidant accueil un bon format de graphique au mois de forme alignement ensuite aligné de gauche voilà aligné verticalement voilà toujours dans l'insertion par exemple on va mettre celle là c'est pour l'accueil c'est pour l'accueil en fait on va mettre c'est qu'un exemple vous pouvez jeter la faute de votre choix pour l'accueil cliquer sur l'écran ensuite changer la couleur par exemple dupliquer la photo par exemple et voilà il nous reste insérer l'insertion et l'extraction forme cliquer sur la forme pour désactiver les contours son contour et on va le placer vers cette partie voilà donc maintenant il nous reste toujours insertion insertion forme celle là par exemple ok de cette manière c'est pas grave sélectionner toujours la forme pour désactiver les contours format de forme ensuite sans contours clique droit pour le mettre en arrière plan voilà qu'est ce que ça donne toujours sélectionner la forme faites glisser vers l'autre bouton clique droit en arrière plan ok voilà et voilà donc maintenant ça marche voilà donc ça marche il nous reste à insérer les trois boutons insertion illustration cercle pour créer le cercle appuie sur shift pour avoir les mêmes dimensions changer la forme et fait ensuite ce color là par exemple non bon contraste c'est bon on va le mettre ici ensuite on va dupliquer contrôle et glisser vers l'autre côté la même chose sélectionner les trois d'aller dans format de forme aligné aligné en bas aligné horizontalement et voilà donc ça marche alors on va voir comment ça ressemble on va désactiver l'entête contre les fins et voilà et voilà donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas de vos abonnés de l'acquis de partager et on se retrouve de la prochaine vidéo vidéo on 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 – Sous-titrage FR 2021